Bonjour maman. Bonjour Céry. Je déménage. Mais pourquoi tu ne t'installes pas dans l'appartement de l'avenue Foss ? J'ai envie de me débrouiller tout seul. Et ce que j'aurai à apprécier, c'est que tu me dises un jour la vérité. Je suis au courant pour ça avec le prof de tennis. Tu penses que je suis pas ton fils ? Avec la tête que tu as, il a le droit d'avoir des doutes quand même. Tu fais quoi dans la vie toi ? Je travaille dans une banque. C'est bon ça. Il est banquier comme toi, t'es pilote d'avion, t'es ouf ou quoi ? Ah bon, t'es pilote d'avion ? En fait, Rachid, il tient un kebab au quartier, il cherche quelqu'un pour lui filer un petit coup de main. Bah moi je le fais. Bon, vas-y, tu commences demain, Inch'Allah. Prends ça avec toi, c'est l'arme de ton grand-père. Mais c'est bon, je vais pas en Afghanistan, là. C'est pire. T'es nouveau dans le quartier, toi ? Mais tu t'appelles comment ? Mohamed... J'ai menti sur mon nom, de manière j'ai une tête de bouchouche, non ? Renseigne-toi sur ce Mohamed. J'aime pas les mecs qui sortent de nulle part. Fais trop le dacou le marana. Ok. En tout cas, merci. Bonne soirée. Je sais pas ce qui m'arrive. Elle me rend dingue. Cette fille, elle t'en fait du sourd. Tu parles arabe, Mohamed ? Chouïa. Halal. 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 Papa, maman, salam alaykoum. Arnaud, c'est quoi cette façon de parler ? Si ils apprennent la vérité, tu les foudes. Mohamed Bourjouche, hein, c'est ça ? Sur le Coran de la Mecque, je m'appelle Arnaud Dubois. Je peux pas ! Je peux pas ! Tu sais que c'est super rare, les goloins qui adoptent un robot. En général, ils prennent un chinois, comme ça ils savent qu'ils vont bien bosser à l'école. Tu vois ? Sous-titrage ST' 501